Bienvenue dans l'esprit d'actu pour cette seconde partie consacrée au Coran avec Raleb Benchir. Alors Raleb Benchir, vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, vous êtes également représentateur de l'émission « Vivre l'Islam » sur France 2. Alors première question, est-ce que le Coran est-il un code juridique ou bien il se situe plutôt dans une perspective éthique ? Ah c'est beaucoup plus une éthique qu'une source du droit en tant que telle, assurément. On n'a encore une fois qu'à se référer au nombre de versets coraniques à supposer que l'approche quantifiée ou quantitative soit pertinente, ce dont je ne suis pas sûr. Mais quand on voit que les 29 trentièmes du corpus coranique nous parlent d'épopées, d'éthique, de cosmologie, de récits des prophètes, du paradis, de l'enfer, de l'au-delà, et que le 1 trentième avec ses versets ambiguës, équivoque, non équivoque, explicite, implicite, qui nous parle de ce qu'on pourrait appeler une disposition législative, eh bien ne serait-ce qu'au niveau de cette présentation-là, la réponse à la question est naturelle. Alors on se souvient tous du discours de Benoît XVI à Ratisbonne sur foi et raison. Comment justement le rapport entre foi et raison se pose-t-il dans le Coran ? Il y a deux aspects dans votre question. Il y a l'histoire du pape émérite, désormais Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, et qui était foncièrement injuste pour l'intellectuel qu'il est, et qu'il fut de croire que ce débat-là n'a pas eu lieu en contexte islamique. Nous n'allons pas le charger, ce n'est pas le contexte, mais il avait totalement tort. Maintenant pour le Coran, les choses ne sont pas aussi explicites qu'on le croit, et on nous fait sortir toujours le nombre de passages où il est dit, « Oh vous qui êtes doués d'intelligence, ceux qui résonnent, etc. » En réalité, il y a une injonction coranique permanente, à la fois explicite et en filigrane, à ce que les hommes utilisent leur raison, leur entendement. Et ça ne sert à rien de prétendre vouer un culte pur et sincère à Dieu sans le traduire par une compréhension du monde et une relation à autrui, bien entendu, fondée sur l'intelligence hybride du cœur et de l'esprit. Maintenant, l'articulation entre foi et raison est un vieux débat, d'abord en contexte islamique. Nous connaissons tous l'école Moathezillite, c'est devenu maintenant même une école à la mode. Il ne s'agit pas de la réactualiser comme telle, il s'agit de s'inspirer de l'audace intellectuelle et de la hardiesse de ses fondateurs et de ceux qui gravitaient autour. Et aussi, nos, je dis nos, pas pour les approprier tardivement, nos philosophes hellénisants. Le second maître, c'est que c'est Maïmonide qui l'avait appelé ainsi, Maïmonide et Averroès. Mais en tout cas, le second maître, Alfarabi, l'Alfaradius des Latins, notamment dans son livre, le livre de la religion, qui est à Boulmilla, c'est comme ça qu'on le traduit, dans sa volonté d'harmoniser les vues de Platon et d'Aristote. Et puis, bien entendu, l'Averroès que nous connaissons, et surtout l'Averroès du traité décisif, dans lequel le mot foi, d'ailleurs, n'existait pas dans toute l'œuvre. Cette conciliation, cette articulation, ce rapport entre la foi et la raison, était une préoccupation majeure des penseurs musulmans, en tout temps, jusqu'à la période, hélas, dite de la régression. Il nous appartient, de nos jours, de nous inspirer, encore une fois, de ce courage et de cette perspicacité, de l'intelligence de nos devanciers. Et pour parler, là je serai un peu harkounien au sens de Mohamed Harkoun, pour parler d'une nouvelle raison, ou d'une raison émergente. Une raison qui ne soit plus duale, binaire, qui sache, cette nouvelle raison, cette raison émergente, transcender le lait et le beau, pour une esthétique qui est au-delà de la laideur et de la beauté, de l'erreur et de la vérité, de l'injustice et de la justice, qui sache subsimer l'insécurité et la violence, des choses comme ça. Et cette nouvelle raison, la raison émergente, allie les ressources inventives de la technoscience, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les horizons cognitifs encore ouverts pour l'humanité, et aussi, et surtout, l'invariant besoin de transcendance, la soif inextinguible de spiritualité. Alors, sur la séparation des questions temporelles et spirituelles, vous affirmez qu'il n'y a pas de principe de gouvernance dans le Coran. J'avais beau compulser le Coran du premier verset jusqu'au dernier, je n'ai trouvé nullement une manière aussi claire, aussi univoque, aussi explicite, aussi déterminée, pour comment on gouverne la cité. Alors, si on s'adosse sur tel ou tel passage, et ce qui ne est en traduit, ne gouverne pas selon ce que Dieu a prescrit, qui se trompe, parce que le terme ici n'entend absolument pas une quelconque idée de gouvernance, mais d'arbitrage. Et en plus, cette absence d'indication claire quant à la gouvernance est une délégation laissée aux hommes de choisir la meilleure façon d'être gouvernés et de gérer leur cité, d'une part. Cette délégation est importante, elle est conforme à la dignité humaine. Deuxièmement, à supposer, vous m'auriez entendu le dire deux ou trois fois dans nos entretiens, parce que c'est une prudence de taille, à supposer qu'il faille s'enchaîner à la référence scripturaire, chose qu'il ne faut surtout pas faire, eh bien, on a quelques passages qui nous enjoignent à comprendre qu'il y a une nette distinction entre les deux ordres, temporel et spirituel. Le très beau verset coranique qui dit, « Oh, vous qui avez cru, obéissez à Dieu, aux prophètes et aux détenteurs de l'ordre parmi vous », ça sous-entend que la concomitance et la simultanéité de ceux auxquels on doit obéissance, qu'il y a effectivement deux ordres. Il y a Dieu et le prophète, c'est naturel dans un contexte de croyance et de foi, et les détenteurs de l'ordre parmi vous, ceux qui veillent et qui gèrent les affaires dans la cité. Alors, on va aborder une question métaphysique. Souvent, l'islam est associé au fatalisme. Alors, quel regard portez-vous sur ce concept théologique de prédestination ? Alors, nous ne nous sommes pas là, mais si l'émission y participe, pourquoi pas, à rectifier des erreurs. Et l'une d'elles, c'est le fameux Fatum Mahometanum qui faisait horreur à l'Aipnitz et qu'on trouve dans son essai de théodicée, où on pense, lui le premier, mais d'autres, et surtout malheureusement, dans une certaine islamologie mise au service de la colonie, de la colonisation, que le fatalisme est inhérent, intrinsèque, organique, structurel à la pensée islamique. Et nous connaissons les histoires du Mektoub, c'est écrit, etc. Et le fatalisme des Bétois. En réalité, non. Il y a une école, une parmi d'autres, celle des Djabrites, celles qui disent que l'homme est déterminé. Mais on a toute la gamme, tout l'arc-en-ciel qui va jusqu'à ce qu'il parle. Et ce n'est absolument pas une altération de la foi que Dieu s'est prescrit dans un acte de libre volonté de borner sa puissance délibérément pour donner un sens à sa justice par la bonté et par un souci, si j'ose dire, scrupuleux de la justice. Quel sens allons-nous donner à la liberté de l'homme et en plus à ses actions si même le mal que commet l'homme, alors que le Coran dit plutôt le contraire, émane directement de Dieu puisqu'il est la source de tout. Donc, ce débat-là a toujours existé. Nous gagnerions aussi à le réactualiser. Il y a une tendance, qu'on peut étayer, c'est vrai, sur des passages coraniques, à mon avis minoritaires, par rapport à la pléthore d'autres versets qui, eux, militent dans le sens d'une liberté réelle de l'homme. Donc, un ajoute, une liberté relative devant la liberté absolue divine, comme la lumière de la bougie est relative devant la lumière du soleil. Mais là, ce ne sont que des paroles. Peut-être que l'homme, effectivement, agit dans la préscience divine, certes, toujours est-il que l'homme, et nous devons plaider pour libérer l'homme de tous les enchaînements et pour que nous libérions nos esprits des enfermements doctrinaux et pour que nous puissions dégeler nos glaciations idéologiques et sortir des fameuses clôtures dogmatiques, eh bien, qu'il y a une initiative à prendre pour l'homme, pour gérer sa vie ici-bas, telle qu'il l'entend, si c'est un homme ou une femme de foi et de croyance, eh bien, dans l'adoration de Dieu, certes, mais en tout cas, ce qu'il fait ici-bas lui incombe. Alors, actuellement, il y a des prédicateurs du Golfe qui appellent au djihad, notamment en Syrie. Alors, sur le djihad, vous affirmez que ce n'est pas une guerre sainte, que le djihad, c'est plutôt un effort dans la voie de Dieu et que dans le Coran, la guerre n'est pas sanctifiée. En aucun cas et d'aucune manière, et c'est même une accusation grave, et là, si vous m'en pardonnez quelques instants de gravité, je suis atterré d'entendre des intellectuels musulmans accoler au vocable djihad la notion de guerre sainte. En aucun cas, encore une fois, la guerre n'est sanctifiée ni dans le Coran, ni même dans les discours de polémologie les plus virulentes. Il y en a eu, les fameux livres qu'on appelle « kotobulmarazi », c'est-à-dire les livres des razias, des guerres, des batailles, parce que les hommes sont les hommes, quel que soit, j'allais dire, le climat spirituel, religieux ou politique. Ceci, d'une part. D'autre part, je ne minimise pas et je ne mésestime pas que la notion de djihad a galvanisé des foules à travers l'histoire. Et peut-être même davantage de nos jours qu'à travers l'histoire. Et à travers l'histoire, il y avait une volonté, c'est vrai, de propager la foi ou la lumière divine d'une drôle de façon, c'est vrai, nous pourrions le dire à postériori, mais le plus souvent, c'était pour œuvrer à réaliser les dessins d'hommes qui ont voulu simplement être des monarques. Nous ne l'oublions pas. Maintenant, c'est curieux, quel que soit l'auteur, et pour nous musulmans, c'est Dieu qui nous parle. Nous avons un chant sémantique dans le Coran qui parle de qui-t-elle, de combat, de guerre, de belligérance. Et il n'aurait pas, quel que soit l'auteur, quel que soit le locuteur premier, il n'aurait pas éprouvé le besoin dans le champ lexical d'ajouter un autre mot par rapport à ce qui existe, et en l'occurrence, en utilisant le djihad, dont nous savons tous que sa racine trilitaire, djihadah, veut dire effort. Et de surcroît, la qualifier de sainte, la sainteté est parcimonieuse dans le Coran, et même dans l'univers théologique islamique. Qu'allons-nous dire maintenant ? Si nous devons encore utiliser ce terme, nous allons l'utiliser dans son acception d'un effort salvateur intérieur qui consiste à juguler les passions, réguler les désirs, maîtriser les pulsions, et œuvrer sur soi. Sinon, il n'y a aucune raison de continuer à parler de ce djihad, dévoyé aussi malheureusement par ceux qui, d'une manière voulue ou non, consciente ou non, pensent œuvrer dans le sens de défendre la parole de Dieu. Alors, pour conclure, Aleph Benchir, quelle interprétation du Coran un musulman doit-il avoir dans une société non musulmane ? Vous posez, et surtout, comme dernière question, alors qu'elle nécessite des colloques ad hoc, une question, on ne peut plus, cruciale et pertinente. D'un côté, je suis en train de me dire, je ne suis pas sûr qu'il faille parler d'interprétation, parce que ce ne sont pas des pluralités d'interprétation ou de sens, mais dans certains cas, et ça demande peut-être plus d'explication, des pluralités d'usage. Je m'explique. un passage comme celui du verset 7 de la Sourate 3, Sourate El-Eymran, qui dit, je le résume pour nos chers amis téléspectateurs, c'est lui qui a révélé l'écrit ou le livre dans lequel il y a des signes ou des ayettes ou des versets qui font partie de la mère du livre, au Moulkitab. Ceux-là sont péremptoires ou explicites, très bien, et d'autres sont équivoques ou ambigus. Celui qui est attaché à la fitna ou au dévoiement par passion ou par tout autre chose va s'accrocher à ces versets équivoques. Et il y a d'autres versets qui sont effectivement implicites ou équivoques, mais dont ne connaît le sens que Dieu. Et si on s'arrête après Dieu, on met une virgule ou une césure et on ajoute et ceux qui sont dotés d'une science profonde diront nous y croyons. On va penser que c'est Dieu seul qui comprend le sens de ces versets et ceux qui sont doués d'une intelligence et d'une science profonde vont dire nous allons y adhérer. Et si on ne met pas de césure et on ne met pas de virgule, on va comprendre que c'est Dieu et les hommes doués d'intelligence et d'une science profonde qui le comprennent. Et là, ce n'est pas une question d'interprétation, c'est une question d'un double usage. Il y a ceux qui vont choisir le fait de mettre une césure après Dieu et donc les hommes n'ont qu'à y adhérer. Et il y a ceux qui disent les savants, les hommes de savoir à côté de Dieu auront aussi à comprendre le passage comme ceci. Donc, c'est plus une affaire d'intelligence et d'approche du texte qu'une affaire d'interprétation. Mais s'il devait avoir une interprétation, ça serait celle d'utiliser d'utiliser le mot n'est peut-être pas dans l'approche utilitariste, mais de s'inspirer de la révélation coranique comme une source éthique, une source de miséricorde, d'amour, d'un amour incandescent, puissant, transnaturel, gratuit pour autrui, une source incommensurable de miséricorde. Et pour ce qui concerne les autres manières d'agir dans la cité, les musulmans comme leurs concitoyens vivent dans un contexte où la norme juridique est une émanation rationnelle de la part de leurs législateurs. Merci à vous, Raleigh Benchir. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada